Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. J'ai un problème, tu vas me trouver la solution. En fait j'ai une bassine comme ça chez moi et je ne sais pas trop quoi mettre dedans parce que c'est pas très grand, je ne sais pas combien ça fait en volume d'eau à peu près et donc au niveau du choix des plantes je suis un peu enquiquinée, je ne sais pas quoi mettre. Qu'est-ce que tu peux proposer ? Il faut choisir des plantes qui ne vont pas trop se développer, qu'on va planter en panier, donc des plantes à petit développement. On peut mettre un lénuphar nain, ça c'est Peris baby red, c'est un lénuphar à petit développement qui va fleurir dans l'été. Donc il fera de la fleur environ 5 cm de diamètre et un feuillage pas beaucoup plus gros que ça, donc 5-10 cm aussi. Mais par exemple quand je l'achète chez toi, là je vais avoir un pot comme ça, je le plante dans ce pot-là ou il faut que je le transplante ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est de le transplanter dans un panier, donc on le dépote, on le met dans le panier, on rajoute du substrat autour, un terreau aquatique. On peut faire un petit lit de gravier dessus si on compte mettre un poisson, un petit poisson rouge, pour éviter qu'il vienne fouiller le terreau. Je le mets sur un côté plutôt ? Euh oui, oui, oui. Ok. Là les feuilles sont à la surface. Ah elles sont jolies, elles sont rouges, elles restent rouges comme ça ? Elles vont devenir vertes. Qu'est-ce que je peux mettre ensuite ? On peut mettre une plante oxygénante, ça permettra au bassin, à la bassine en l'occurrence, de mieux fonctionner. Le feuillage est immergé, donc par le phénomène de photosynthèse, ça va amener de l'oxygène au milieu. L'oxygène permet aux bactéries de bien se développer, les bactéries vont épurer l'eau. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est une valisneria. Valisneria ? Ouais, ça fait un feuillage en forme de ruban. Ça va faire que du feuillage, ça va faire une belle touffe de feuillage. Et celle-là je la mets pareil au fond de la bassine ? Ok, peu importe l'endroit. Oui, oui. Elles vont pas se manger l'une l'autre ? Non. Mais là maintenant c'est raplapla, donc si je veux qu'on remarque un peu ma bassine, qu'il y a de la couleur et du graphisme, on met quoi alors ? On va donner un peu de verticalité avec l'aprel, l'Equisetum japonicum. L'autre avantage c'est que les tiges restent vertes tout l'hiver. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça va laisser du décor ? Oui, ça laisse du décor tout l'hiver. C'est une plante rustique, ça ne gèle pas. Par contre on va la mettre moins profond que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est une plante, si elle est trop profonde, elle va végéter, elle va s'étioler. Donc elle a demande d'avoir 5 cm au-dessus des pots. Alors comment je fais ? On va mettre un petit support, alors ça. Donc on prend un pot en terre cuite, ce qu'on veut. Les briques c'est possible aussi par exemple, les briques c'est pas embêtant. Non, c'est parfait. Glou glou, hop c'est reparti. D'accord, et là je le pose donc dessus. Doucement j'imagine. Oui, oui, le temps que le terreau s'imprègne, voilà, exactement. Et si je veux mettre un petit poisson, c'est possible ? Oui, on peut mettre un petit poisson rouge, qui permettra d'éliminer aussi les larves de moustiques.